Sous-titrage Société Radio-Canada Madame, Monsieur, bonsoir. En Corse, en pleine nuit, un attentat a visé une caserne de CRS à Ajaccio. Le tir d'une roquette anti-chars n'a pas fait de blessés, n'a causé que des dégâts légers. Reste qu'il a été vivement condamné par Michel Alliomari, la ministre de l'Intérieur, qui s'est rendue sur place à qualifier de lâcher complètement débile cet attentat. Parmi les 7 policiers qui comparaissaient devant la cour d'assises de Paris, 3 ont été renvoyés en prison dès hier soir. Ils ont été condamnés à 7 ans de prison pour des viols commis sur des prostituées. Deux autres policiers ont été condamnés à de la prison avec sursis. Enfin, deux ont été acquittés. C'est la fête de l'UMA à la Courneuve, mais ce sont toutes les forces de gauche qui se sont retrouvées juste le temps d'un débat. Marie-Georges Buffet, François Hollande, Olivier Besancenot et Cécile Duflo pour les Verts. L'objectif à cliquer des participants est de rendre la gauche audible. Marie-Georges Buffet a lancé un appel à la réunion dès mardi d'un collectif de ripostes à la politique de Nicolas Sarkozy. Cette année, la Technoparade 10e édition à Paris s'engage en faveur de la protection de l'environnement. Ainsi, par exemple, le volume sonore tout au long du cortège a été revu à la baisse. Et puis, les 15 tonnes de déchets seront recyclées. Parole de Teufeur. 12 millions de visiteurs sont attendus tout au long de ce week-end, aux journées du patrimoine, un vrai succès. Sans grande surprise, ceux qui avaient choisi de visiter ce matin l'Elysée ont été accueillis par Nicolas Sarkozy de retour de Hongrie. En tenue des contractés, le président est venu saluer les visiteurs dont certains attendaient depuis deux heures l'ouverture des portes. Pour la première fois, le bureau du chef de l'Etat et les jardins sont ouverts au public. Et puis, à Rio de Janeiro, une nouvelle médaille d'or décrochée au championnat du monde de judo dans la catégorie des moins de 70 kilos. Maintenant, je veux gagner les Jeux, s'écrit Gevriz Eman. Les Français ont aussi gagné deux médailles en argent et une en bronze. Au total, cinq médailles tricolores. On se retrouve à 19h30. Merci beaucoup, Catherine. A tout à l'heure. Bonsoir à tous au sommaire de l'actualité. Et voilà.